... Frédéric Procoche, l'auteur de ce beau chant d'amour, publié dans la collection de Poche Babel, est de ses écrivains appréciés de leurs confrères et indûment méconnus du grand public. Né en 1908 dans le Wisconsin, de parents d'origine autrichienne, il a surtout vécu en Europe et a disparu en 1989. Il était plus jeune que les grands romanciers de la génération perdue, les Hemingway, Faulkner, Caldwell, Steinbeck. Un chant d'amour est un roman d'adolescence et d'exil, à coup sûr autobiographique, qui relate la longue et douloureuse relation entre Eni et Stella. Le héros et narrateur, né en Carinty autrichienne, émigre aux Etats-Unis à la mort de ses parents, puis retrouve périodiquement sur sa route dans une Europe qui l'a regagnée entre les deux guerres, celle qu'il aima enfant. Très sensible, l'art de Procoche suscita l'admiration de Thomas Mann et d'André Gide, d'Albert Camus et de Marguerite Ursenard, entre autres. Il procède par petites touches, que je qualifierais d'automales, où la musique et les saisons, précisément, sont fortement présentes. Et le livre a ce goût du passé nostalgique que l'âge adulte n'estompe jamais complètement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada